Salut et bonjour, ici Wastuck, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce début de semaine sur Apex Legends et on se retrouve pour des news qui ne vont pas ravir les mains lifelines les amis. Au programme de cette vidéo news, je vais vous parler du futur changement massif pour lifeline. Quand je dis massif, c'est pas le massif auquel on pourrait s'attendre et je dois dire que je suis très très déçu de cette news mais je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Je vais vous parler du futur buff slash nerf de Loba pour la saison 9. Doctan qui a eu une confirmation de son changement pour son actif. Je vais vous parler aussi des hackers, des cheaters et des décisions que Respawn a décidé de prendre, ainsi qu'il est. Pour contrer à ça, ils vont plus que juste bannir les mecs, ils vont les attaquer en justice. On va en parler puisque c'est assez intéressant. Et on finira par un petit post communautaire très sympa de Weirdo Rollo sur une tier liste des différentes zones d'Olympus que j'ai trouvé très bien faite. Et enfin, on finira par un petit tankard leaks data mining sur le futur événement teasing d'arène. Je vous préviendrai évidemment pour ceux qui n'ont pas envie d'être mis au courant. Comme d'habitude, mes chers bandits, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça m'aide énormément. Objectif 3000 pouces bleus pour les vidéos news, ça aide beaucoup. Et je me permets de vous informer aussi que YouTube a ajouté la possibilité aux gens qui le souhaitent de rejoindre une chaîne YouTube. C'est quelque chose que je viens de réactiver sur ma chaîne et qui permet en fait de sub à une chaîne YouTube comme on pourrait le faire sur un Patreon ou sur un Twitch. D'ailleurs, merci à Dark, Zing et Crash Noob pour leur dernier membership, ça fait vraiment plaisir. Alors, ce qui ne fait pas du tout plaisir les amis, c'est le changement pour Lifeline. Rien que de vous en parler, ça me fait la peine. Alors, on a vu en fait monsieur Daniel Zedkline qui s'est amusé à aller sur le stream de Nice Wigs, qui est un joueur hénard et qui est un joueur manette, et qui a discuté en fait sur le fond, le post a été remis sur Apex Uncovered et du coup, je vais vous en parler. Alors, le voilà le post, enfin les différentes participations dans le chat de Daniel Zedkline, qui je vous rappelle est lead designer sur Apex. On va en parler dans le détail parce que ça reste intéressant. Alors, tout d'abord, il dit oui, il n'y a plus de shield pour Lifeline. Alors, je ne sais pas si ça va arriver sur la saison 9 ou bien sur la mise à jour qui devrait arriver pour le patch de demain. Je pense plutôt pour la saison 9, mais bon, on ne sait jamais. Donc, ouais, ils enlèvent complètement le rest shield de Lifeline. Son ulti est censé être beaucoup plus puissant, mais on va comprendre pourquoi est-ce que c'est puissant mais que ça ne sert à rien. Alors, l'idée aussi, c'est que les gens en fait n'utilisent pas 9 fois sur 10 l'ulti de Lifeline, ce qui représente bien l'utilité et l'intérêt de cet ulti. Et en gros, dans l'ulti de Lifeline, vous aurez au moins un boost d'armure qui vous sera donné. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond un boost d'armure. Est-ce que c'est un truc qu'on active et qui booste notre armure ou bien est-ce que c'est une armure ? Donc, est-ce que ce serait une purple ? Il y aura une petite chance d'avoir un gold, mais pas de red. Et enfin, ils vont buff son actif qui va heal 60% plus rapidement. Alors, l'actif qui heal plus rapidement, c'est pas mal, parce que son actif, franchement, c'était globalement gimmick. Et le seul intérêt de Lifeline, c'était soit d'avoir son héritage et de s'amuser à faire de la batterie avec, soit de rez ses alliés avec son ulti. C'est marrant parce que je dis ulti, mais en fait, c'est son passif, mais c'est ce qu'aurait dû être son ulti, en fait, le fait de pouvoir rez ses alliés. Donc, voilà, plus de shield. Alors, vous pourrez toujours réanimer automatiquement vos alliés, mais personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Lifeline n'a plus beaucoup d'intérêt. Le problème de Lifeline, en fait, c'est que son ulti ne sert absolument à rien. Et quand on regarde un personnage comme Loba, qui, justement, est designé autour de la manipulation du loot, de la récupération de loot, je comprends mal pourquoi est-ce qu'une Lifeline, qui a un CD de, je ne sais même pas, 5-6 minutes, sur son ulti, à quoi elle sert vraiment, en fait, dans la méta actuelle. Après, j'aimerais quand même préciser quelque chose, c'est que quand on regarde, en fait, les décisions qu'a pu prendre Daniel Z.Kline, dans le passé, je vous rappelle que juste avant le nerf massif de Caustic, Daniel Z.Kline avait fait un post sur Reddit pour expliquer qu'il avait fait, je ne sais plus, 3-4 games, c'est ça ? Pour rééquer des Bré Caustic, et qu'il avait décidé d'un buff pour Caustic qui avait été annulé au dernier moment, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une mise à jour. Donc, moi, je ne suis pas persuadé de comprendre vraiment l'utilité de ce nerf sur Lifeline. J'aurais largement préféré, en fait, qu'ils mettent ça à la rigueur, et que plutôt que de détruire complètement le shield de Lifeline, eh bien, de justement permettre aux gens de le détruire. Par exemple, de lui offrir 200 PV. Pas un truc énorme, mais juste d'avoir un petit peu de battement quand on l'utilise. Là, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, mais personnellement, je pense que c'est une légende que je vais bouder. Et je trouve ça dommage. Alors ensuite, je vais vous parler, eh bien, de Loba. Pareil, on a vu une participation de Daniel Z.Kline sur un chat qui expliquait, qui a répondu à un utilisateur, qui expliquait que oui, Loba va se faire buff. Enfin, buff. Pas vraiment. Ils vont tout d'abord fixer les différents soucis qu'il y a sur Loba. D'accord ? Donc, les problèmes de collision, etc. qui font que ce personnage est virtuellement inutilisable depuis un an, sauf si on saute juste avant de toucher le sol avec son bracelet. Des améliorations de qualité de vie pour son bracelet, mais aussi un nerf de son ulti. Donc voilà, Loba qui est inutilisable, qui a son bracelet, qui sert pas à grand-chose, ne va même pas avoir de buff malgré une hitbox horrible qui lui rappelle celle de Mirage. Elle va se faire nerf avec son ulti. Et je vous avoue que je comprends pas tout à fait à quoi c'est dû. Ensuite, on va parler d'Octane qui va avoir un nerf aussi et bien sur son steam. Donc on a eu une confirmation apparemment que son steam va vous enlever non pas 12 HP, mais 20 HP. Et le cooldown de son actif va être réduit d'une seconde. Donc vous allez pouvoir spammer beaucoup plus rapidement Octane, perdre de la vie et tout simplement aller plus rapidement d'un point A à un point B, moyennant plus de HP. Je pense que ça va effectivement rééquilibrer un petit peu les dégâts qu'Octane prend. Ça va rééquilibrer le win rate du personnage parce que j'avoue, moi, j'ai rien contre les joueurs Octane. Moi-même, j'ai pas mal de pulls sur Octane et j'aime bien jouer Octane. Je sais pas si vous avez cette impression, mais quand on joue en rank-aid ou en normal, Octane, c'est quand même le mec qui, 50% du temps dans une game, meurt en premier. Et c'est pénible. Donc là, ils vont encore plus mourir en premier. Donc j'imagine qu'ils vont arrêter éventuellement de mourir et peut-être qu'ils vont se calmer un petit peu sur leur façon de jouer agressive. Ensuite, je vous ai parlé récemment des soucis de Chiff qui étaient Locke en fait hors de son compte et qui ne pouvaient pas jouer au jeu. Pas mal de soucis aussi de dédo sur les serveurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des cheaters qui jouent tout seuls et qui cheat respawn si c'est des individus qui ne sont pas spécialement reconnus et bien ils peuvent juste les bannir et puis voilà un mec, je ne sais pas moi, Jean Barnabé qui décide de cheat parce qu'il en a marre d'être nul sur Apex. Il cheat, il se fait ban. Généralement, il ne revient pas. Il y a des cheaters qui restent sur le jeu. Il y en a par exemple certains sans les nommer parce que tout le monde les connaît. Mais j'aimerais bien juste refaire un point là-dessus. C'est que dans la dernière vidéo, je ne voulais pas donner les noms de ces cheaters-là parce que oui, c'est des cheaters que si vous traînez un petit peu sur Twitter, etc. que vous voyez, même dans d'autres vidéos j'en ai parlé, c'est des mecs qui sont présents depuis le début du jeu en fait et qui ne se sont jamais fait bannir. Donc ce sont en fait des personnalités. Donc le fait de ne pas leur donner, de ne pas donner leur nom, c'est voulu parce que ça permet d'éviter de leur donner de l'image et c'est ce qu'ils recherchent les mecs plus qu'autre chose et ça n'a aucun intérêt de le faire parce que c'est ce qu'ils recherchent clairement. Vous n'allez pas les bannir si vous avez votre nom. Ils savent exactement qui c'est mais ils ne savent pas les bannir. Donc ils sont en train d'essayer de fixer d'un point de vue matériel et software les problèmes qu'il y a avec les cheaters mais aussi, sachez qu'on a eu un post de Ryan K. Ragne qui a expliqué que la situation elle est désastreuse mais qu'ils sont en train de bosser sur des poursuites légales donc des procès aux cheaters qui, je ne sais pas si ça s'est déjà vu dans le passé parce qu'on a déjà vu des éditeurs poursuivre certains providers de cheats donc les mecs qui créent les logiciels mais j'ai l'impression que là c'est plus dirigé vers les cheaters eux-mêmes. J'avoue que j'ose espérer que ça aura des conséquences positives pour le jeu parce que ça devient quand même très compliqué. Alors ensuite j'aimerais vous parler de ce post de Weirdo Rolo que j'ai trouvé très sympa sur la tier list d'Olymphus qu'il a fait sur Tier Maker avec ses différents drops assez marrants par exemple les hot drops pour fighter 10 squads d'un coup on a Gardens Estates et Power Grid pour se battre contre 2 teams Power Grid Energy Depot Rift sur leur oreille je trouve que cette tier list est plutôt bien faite je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont curieux d'aller voir ça et enfin pour terminer cette vidéo avec un petit tankard Data Mining LX sachez qu'on va avoir du coup un teaser qui devrait arriver le 16 avril donc vendredi prochain apparemment alors ce qui va se passer c'est que vous allez devoir récupérer en fait une keycard sur des card package qui vont drop sur la map ensuite vous allez devoir trouver des holosprays écouter un message téléphonique et enfin vous pourrez activer un teaser dans le Fire Ring Range qui vous emmènera justement pour le teaser du mode arène avec Ash apparemment qui serait dedans donc ça a été trouvé par GarethX et Biast sur Twitter les amis je trouve que c'est plutôt cool comme teaser et j'avoue que j'ai hâte parce que ça devrait et bien sceller la destinée d'Apex Legends à savoir de faire de bien à Apex Legends autre chose plus en tout cas que juste un Battle Royale et ça c'est le côté cool je vous remercie de m'avoir regardé mes chers bandits si jamais vous voulez venir me voir en live sur twitch.tv slash wastehug je vous le rappelle et moi je vous dis à très bientôt sur les bandits et moi je vous remercie de m'avoir regardé et moi je vous remercie de m'avoir regardé à la fin et moi je vous remercie de m'avoir regardé et moi je vous remercie de m'avoir regardé et moi je vous remercie de m'avoir regardé